bienvenue pour cette nouvelle vidéo iOS 18 bêta 3 version 2 niveau 2 est sorti hier soir il y a une cause à cela tout simplement iOS 18 bêta 1 public est sorti comme vous pouvez voir cette version pèse un peu moins de 400 mégas donc on est sur une version tout simplement qui va se mettre à niveau avec iOS 18 bêta 1 public sur vos iPhone donc comment installer iOS 18 bêta 1 public on en parle tout de suite dans cette vidéo et surtout comme d'habitude si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à référencer la chaîne comment vous allez pouvoir utiliser iOS 18 avant tout le monde comment vous allez pouvoir installer la version iOS 18 bêta 1 public tout simplement en vous rendant sur ce site je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description pour que vous puissiez aller vous inscrire on est sur une version publique on est sur une version plus stable donc vous pouvez aller vous inscrire pour bénéficier de cette version et tester les premières nouveautés d'iOS 18 sur votre iPhone on en est à la version iOS 18 bêta 3 développeur la version 2 est sortie hier soir pour faire une mise à jour par rapport à cette version iOS 18 bêta 1 public alors quoi de neuf dans cette version on en parle tout de suite dans cette vidéo et oui donc avec iOS 18 bêta 1 public vous allez pouvoir bénéficier des toutes dernières nouveautés d'iOS 18 sur votre iPhone et pour commencer vous allez pouvoir personnaliser votre écran d'accueil avec iOS 18 bêta 1 public alors comment faire vous vous positionnez sur une icône vous faites un appui long vous avez donc le menu contextuel qui s'ouvre et vous avez le choix modifier l'écran d'accueil une fois ceci fait complètement en haut à gauche vous avez un bouton options vous validez ce bouton et vous allez maintenant pouvoir personnaliser l'écran d'accueil modification terminée tout en bas vous avez un tiroir qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de personnaliser votre iphone automatique sélectionner sombre boucler bouton sélectionner clair sombre bouton sélectionner sombre voilà vous allez pouvoir donc mettre un mode clair un mode sombre sur vos icônes vous allez pouvoir mettre deux grandes icônes pour supprimer les noms des icônes mais si vous utilisez voiceover voiceover vous lira quand même le bon des icônes quoi qu'il arrive et ça c'est vraiment super génial dites moi commentaire ce que vous en pensez est ce qu'il faut absolument installer cette version alors si vous voulez tester avant le mois de septembre une partie des nouveautés d'iOS 18 vous pouvez le faire mais attention il risque d'y avoir encore quelques bugs durant toutes ces bêtas car parfois ça peut être très gênant lorsque vous utilisez votre iphone principal le numéro de version ios 18 22000 à 5307 i ce qui veut dire qu'on aura encore pas mal de versions avant le mois de septembre à tester aussi bien en version publique qu'en version bêta développeur et souvenez vous on avait parlé d'émojis et on avait parlé de taille d'émojis sous cette version ios 18 bêta 3 et bien la taille des émojis est redevenu à la normale peut-être un bug mais c'est rétabli dans la version ios 18 bêta 3 version 2 on est sur la chaîne vision high tech vous savez que sur nos iphone l'accessibilité est au coeur de la chaîne on va tout de suite se diriger dans accessibilité et voir toutes les nouveautés ios 18 bêta un public et ios 18 bêta 3 version 2 pour le côté accessibilité voice over accessibilité bouton accessibilité en tête version vision voice over oui bouton voice over nouveauté de voice over qu'est ce que voice over nous promet sous ios 18 on rentre tout de suite à l'intérieur alors comme vous pouvez voir pas mal de nouveautés côté voice over on va tout de suite voir ensemble l'intégralité des nouveautés ios 18 pour les personnes aveuglées malvoyantes c'est parti alors si vous avez un iphone 12 pro 13 pro 14 pro 15 pro vous avez donc comme vous le savez derrière un capteur lidar qui va vous permettre d'avoir des possibilités de distance et ce capteur lidar vous permet de faire pas mal de choses lorsque vous êtes en situation d'handicap visuel et cette fonction c'est la possibilité maintenant dans le rotor d'activer ce qu'on avait avant dans la loupe style de navigation tête conteneur reconnaissance de l'écran désactiver débit vocal 50 mots caractères reconnaissance en direct scène désactiver pointé parler désactiver texte désactiver personne désactiver porte désactiver scène désactiver on a maintenant dans le rotor la possibilité d'activer telle ou telle fonctionnalité grâce au rotor pourra activer par exemple le point t pour aller lire quelque chose sous le droit on a la possibilité de faire la détection de portes alors que avant il fallait rentrer dans la loupe pour avoir accès à ces nouvelles fonctions alors attention malheureusement il faudra avoir le capteur lidar pour avoir accès à ses fonctionnalités mais vraiment c'est sympa de l'avoir mis directement dans le rotor ça évite de faire tout un tas de manipulation pour aller activer cette fonctionnalité on continue dans les nouveautés voice over c'est parti on peut donc faire des combinaisons de bois sous voice over tout simplement dans le rotor reconnaissance en direct voix on pourra par exemple se faire lire le texte par audrey et lorsqu'il y aura une notification on pourra se faire lire la notification partement plutôt cool atténuation de l'audio dans voice over supérieur à audio vous pouvez choisir de régler l'atténuation de l'audio sur non pendant l'énonciation ou toujours vous pouvez également ajuster le volume devrait sauver en fonction de l'audio des contenus multimédia alors bien sûr le braille n'a pas été épargné on a des nouveautés questions braille clavier tactile braille il ya vraiment pas mal de nouveautés sous ios 18 bêta 3 vous voyez lorsque vous installez des versions bêta parfois les menus ne sont pas bien francisé donc si on a un menu qui n'est pas encore en français mais c'est un menu d'accessibilité un nouveau tutoriel fait son apparition je vous en ferai une vidéo directe sur la chaîne vision high tech pour que vous puissiez vous rendre compte de ce nouveau tutoriel pour utiliser votre futur iphone ou votre iphone actuel vibration d'activation voice over utilise des vibrations pour indiquer son activation celles ci peuvent être désactivé d'envoyer sauvure supérieure à audio supérieure à son une vibration de voice over cette nouvelle fonction de voice over sous ios 18 bêta 3 et sous ios 18 bêta un public c'est la possibilité que lorsque vous allez activer le voice over avec le triple tap sur le bouton marche vous allez ressentir une petite vibration dans la main tout simplement ici je désactive voice over désactivé et lorsque je l'active voice over activé réglage accessibilité bouton de retour en faisant vibrer votre iphone dans votre main que le voice over va se déclencher délai avant la sélection contrôler le délai de sélection d'un élément à l'écran par voice over après avoir touché l'écran l'augmentation de cette valeur peut aider à réduire les changements de cibles causés par des touchers accidentels voilà donc ça c'est vraiment super chouette ça veut dire que si vous êtes une personne aveugle ou malvoyante avec par exemple d'autres problèmes d'handicap tels que des tremblements et bien vous aurez la possibilité d'avoir un délai supplémentaire pour éviter d'activer telle ou telle icône si vous aviez choisi une icône bien particulière ça c'est vraiment super cool dites moi en commentaire ce que vous en pensez alors de langue supplémentaire prise en charge par le voice over ce qui veut dire que des personnes aveugles et malvoyantes dans le monde vont bénéficier de l'utilisation de l'iphone ça c'est vraiment super cool pour eux alors bien sûr on a des nouveautés braille et on va tout de suite les passer au club entrée et sortie braille modifier séparément les réglages d'entrée et de sortie braille en sélectionnant la langue ou la table de votre choix à l'aide des nouveaux rotors entrée braille et sortie braille qui remplace le rotor table braille reconnecter vos plages braille reconnecter rapidement vos plages braille en relançant volets sauveur ou en assignant un geste à la commande de reconnexion des plages braille donc comme vous pouvez voir vraiment pas mal de nouveautés pas mal de choses intéressantes côté accessibilité sous un us 18 sélecteur d'éléments pour les plages braille appuyé sur retour pour lancer la recherche d'éléments correspondants au texte saisie curseur fixe pour les plages braille l'indicateur du curseur ne clignotera pas lorsque curseur fixe est activé dans les réglages de motricité activation de la saisie braille à l'écran qui glisse d'un braille screen input at any time by placing one finger from et un chandard de top and bottom edge of the screen voilà donc on venait d'entendre quelques petits menus qui ne sont pas encore en français voilà pourquoi on est sur une version bêta développeur dites moi en commentaire si vous avez installé la version bêta public et si vous rencontrez quelques petits menus comme ça qui ne sont pas encore en français activation automatique de la saisie braille à l'écran activer lancé automatiquement lors de la modification de texte pour lancer la saisie braille à l'écran lorsqu'une commande de texte est activée bien sûr je vous ferai une petite vidéo sur la saisie braille à l'écran qui a qui a hérité de quelques nouveautés vraiment super sympa pensez bien je vous dis liker et partager cette vidéo pour le référencement c'est vraiment super important sélecteur d'éléments pour la saisie braille à l'écran activer la saisie braille à l'écran dans n'importe quelle app et commencer à saisir pour rechercher un élément mode de commande de la saisie braille à l'écran contrôler voice over à l'aide de touche braille lorsque la saisie braille à l'écran est active laisser la saisie braille à l'écran activer activer laisser activer jusqu'à la fermeture pour laisser la saisie braille à l'écran activer après le lancement d'une app ou la sélection d'un élément cellule de 6 points avec la saisie braille à l'écran insérer une cellule braille de 6 points en touchant l'écran avec 6 doigts à la fois lors de l'utilisation de la saisie braille à l'écran retour sonore tactile et visuel pour la saisie braille à l'écran activer ou désactiver les retours sonores et tactiles lors de la saisie et des changements de mode conversion des kanji japonais dans saisie braille à l'écran la saisie braille à l'écran japonais peut afficher les caractères candidats et permettre leur sélection texte sur plusieurs lignes sur les appareils braille 2d afficher le texte et les éléments sur plusieurs lignes sur les appareils braille 2d prise en charge mal de nouveautés côté voice over côté accessibilité côté braille sous ios 18 bêta 3 version 2 et sous ios 18 bêta 1 public dites moi commentaire ce que vous en pensez toutes ces nouveautés mais attention avec ces nouveautés il ya quand même quelques bugs à éviter surtout surtout n'allez pas activer cette fonction sous ios 18 bêta trois développeurs et sous ios 18 bêta 1 public car votre iphone n'émettra plus du tout de bruit vous n'aurez plus de vocalisation et voice over et vous n'aurez plus la possibilité d'utiliser les boutons de volume etc je vous montre tout de suite pourquoi c'est celle-ci raccourci vocaux alors attention si vous activez raccourci vocaux et bien vous n'aurez plus de son avec votre iphone c'est un gros bug depuis la sortie d'ios 18 n'activez surtout pas cette fonctionnalité car votre voice over va disparaître il y aura plus de son il faudra donc ensuite revenir dans raccourci vocaux le désactiver et redémarrer votre iphone pour récupérer le son donc attention ça peut être assez compliqué si vous activez cette fonctionnalité cette nouveauté ios 18 les raccourcis vocaux n'utilisez pas les raccourcis vocaux pour l'instant il ya un gros bug à l'intérieur alors une des grosses nouveautés aussi ios 18 c'est celle ci musique tactile si vous utilisez apple music si vous êtes malentendant et bien vous aurez la possibilité d'utiliser donc de ressentir des vibrations dans votre iphone au rythme de la musique je trouve ça assez cool dites moi commentaire ce que vous en pensez toujours côté accessibilité puisque c'est une vidéo accessibilité on a maintenant la possibilité pour les personnes à mobilité réduite d'avoir accès à suivi du regard ça veut dire que les personnes vraiment alité les personnes ayant de gros problèmes de santé vont pouvoir utiliser leur iphone avec le suivi du regard qui fonctionne magnifiquement bien lorsqu'on rentre à l'intérieur lorsque vous activez cette fonction vous avez une petite animation ici que je vous mets sur votre écran vous n'avez qu'à suivre avec vos yeux cette animation et au fur et à mesure tout simplement cette animation va bouger et va se paramétrer au fur et à mesure que vous regardez cette animation une fois cette animation terminée et bien vous allez revenir dans le mode accessibilité et vous allez valider tout simplement le suivi du regard ça je trouve ça vraiment génial et ça fonctionne vraiment le top voilà vous avez voilà et donc maintenant vous pouvez gérer votre iphone avec votre regard c'est vraiment ultra génial voilà donc la grande nouvelle c'est que vous avez la possibilité maintenant d'aller tester la version à ios 18 bêta un public c'est disponible pour tous alors dites moi en commentaire si vous l'avez déjà installé si vous allez l'installer si vous avez envie de déjà testé les toutes nouvelles nouveautés d'ios 18 sur votre iphone pour l'instant côté fiabilité c'est quand même assez fiable à part quelques bugs par ci par là vous allez pouvoir bénéficier des dernières nouveautés d'ios 18 bêta un public voilà pour toutes les nouveautés côté accessibilité abonnez vous et surtout un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout à bientôt pour une prochaine salut à tous merci à tous merci à tous